Et bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me recevez bien. On est en 2024, c'est la nouvelle année pour beaucoup d'entre vous, et j'avoue qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se présenter des bons voeux, des bonnes résolutions, mais comme je le disais sur Instagram, sur Twitter dernièrement, tout le monde vous souhaite de bonnes résolutions. En 2024, j'ai décidé de vous offrir des perspectives, et les perspectives, ça va être un petit peu le sujet de la session du jour. Quand je dis sujet de la session du jour, c'est tout simplement parce qu'on va essayer de se trouver un petit peu de contenu, on va essayer d'aller faire de l'illustration ensemble, on va essayer de faire des trucs plutôt chouettes, tiens, je me rends compte que j'ai un arrière-plan qui n'est pas du tout celui qu'il devrait être, c'est celui qui s'appelle « background », et pas du tout celui qui ne s'appelle pas « background », regardez, comme ça, ça va être quand même vachement plus classe. Et donc, qui dit ça en perspective, dit des outils pour le faire, on est, comme vous l'avez vu avant de foutre le truc à gauche, on est sur une session « Oser Photoshop », on va évidemment parler de Photoshop, mais on va aussi parler d'illustrateur, et on va beaucoup parler de fresco, parce que je me suis dit que dessiner en perspective, quand on avait son grand cabinet d'architecture et ses outils 3D sous la main, et son gros ordinateur pour faire des rendus, c'était bien, mais que parfois, on était un peu en déplacement, en mobilité, on est dans le fond de son canapé, on est dans son train, dans son bus, pour pouvoir préparer tout ça, on a une idée, il faut la mettre en pratique, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit point spécial aussi, je me suis dit que pour que ce soit intéressant pour vous, ce serait cool de se plonger réellement dans un contenu particulier, de se mettre dans l'ambiance de préparation, et donc on va tester, on va tester les petits contenus à l'intérieur d'illustrateur, on va regarder comment on peut fabriquer tout ça, on va voir comment on peut bouger, anticiper les éléments, et du coup, je vais vous faire peut-être le premier sondage de l'année, ce sera vraiment le premier sondage de l'année, est-ce que vous avez comme outil sous la main plutôt Photoshop, et poser Photoshop, c'est la bonne session, est-ce que vous avez plutôt Illustrator, est-ce que vous avez un fresco, ou est-ce que vous utilisez complètement autre chose, et je vous le fais avec l'outil sondage, donc patientez deux secondes, je démarre le sondage, du coup je vais aussi dire bonjour à tout le monde sur le chat, parce que ce serait bien que je puisse vous voir et que je puisse vous lire, tac, donc, 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 et bien bonjour à, bonjour à, qui est là ? Pardon, bonjour à, ah, pourquoi ma roulette de souris ne marche pas ? C'est pas du tout ça. Ah non, ah si, voilà, bonjour à Océane, bonjour à Selfish, bonjour à Gérald, bienvenue donc aux trois premiers qui étaient là avant même que je donne le top départ, bonjour à Pierre, bonjour à Jacob, à Elisère, à Alexandre, à Curtis et à Jacob, il y a deux Jacob aujourd'hui, non c'est le même, c'est juste que je lis pas assez vite, et bonjour à Fabien, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue aux habitués de la chaîne, vous êtes évidemment les bienvenus, les nouveaux, ne vous inquiétez pas, on vous aime beaucoup, et bienvenue à tous ceux qui débarquent pour la première fois, et est-ce qu'il y a des vraiment très très nouveaux ? Salut Cricot, et bonne année, ouais, bonne année, et l'offrand trop cool de te voir pour la rentrée, ça met la pêche, moi aussi, je vais essayer de garder la pêche pendant toute cette session, mais comme vous avez vu, j'ai gardé la pêche et un soucule et un pull, parce que le climat étant ce qu'il est, j'aime mieux être un petit peu au chaud plutôt que d'être frigorifié et de trembloter à la fin de la session, je prendrai du thé aussi régulièrement. Ok, là vous vous rendez pas compte encore, mais mon illustrator est en train d'attendre pour charger un fichier que j'aime bien et je sais pas ce qu'il fout, et j'espère qu'il va se réveiller assez vite pour qu'on puisse en profiter pleinement, je suis pas sûr, je suis pas sûr, on va voir, on va voir, clic, ok, une bonne année, je suis nouveau en 2024, bah ouais Cricot, évidemment t'es nouveau toi, et on va faire attention, on va se mettre en mode, c'est le début de l'année, il faut que je me mette en mode fin de travail pour plein de trucs, voilà, parce que si je me mets pas en mode travail et ne pas déranger, les gens vont croire qu'ils peuvent déranger, alors que pas du tout. Salut Kibo, faut dégivrer, voilà, il va falloir dégivrer, je peux gratter le fond et faire apparaître des dessins, comme on fait sur les vitres des bagnoles quand il fait ce temps-là. Pas d'illustrator ? Pas d'illustrator, pour l'instant, hop, je force à quitter l'illustrator, je quitte le petit express, ignorer, on va relancer l'illustrator et j'espère qu'il va être un peu plus, un peu moins fourbe que là à l'instant, parce que j'aimerais bien qu'il soit avec nous pendant au moins toute la session. Ça m'arrangerait. Allez, on relance un petit illustrator et je vous partage mon écran. Bonjour, ma chaîne jardin et paysagiste. Ah bah ouais, ça, ça va être bien, des jardiniers et des paysagistes, je pense qu'on va en avoir besoin, mais je pense que j'espère que je vais être utile à vos créations. Illustrator se relance. Et que dit Illustrator ? Est-ce que Illustrator dit qu'il est d'accord pour ouvrir le petit document que je voulais lancer avec vous ? Oui, il le dit. Super. Ah ok. Très, très bien. Donc, Illustrator est lancé, je peux masquer tout ça et je peux vous présenter, je peux vous partager mon écran, comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on fait des petites sessions avec vous. Je suis sur mon Creative Cloud. Je suis en petit, là dans le coin. Je vérifie que mon Illustrator est bien à jour. Si jamais j'ai des mises à jour à faire, par exemple la bêta à 28.3, je la mettrai à jour plus tard. Je ne vais pas la mettre à jour pendant le live, parce que ça nous évitera d'être bloqué sur quoi que ce soit. Et salut, oui. Ça bug pas mal, l'illustrateur en ce moment, me dit Océane. C'est pas pour ça qu'il y a des nouvelles versions. Je ne suis pas sûr que ça bug plus ou moins à la nouvelle année. Si, ceci dit, j'ai eu quelques petites surprises minières. Mais on va voir. Donc, premier truc là-dedans, sur mes applications d'illustration ou de design graphique, je peux lancer Illustrator. Et je n'hésite pas, si jamais j'ai un doute sur les versions, soit j'ouvre directement, soit je clique sur le numéro de version pour revenir à la version antérieure. Je vais passer sur Photoshop, parce que c'était là que j'avais envie de vous partager aussi des petits trucs, des petits sujets, etc. Et les sujets en question, je suis allé les placer dans mes bibliothèques. Donc, le panneau bibliothèque, c'est le panneau qu'on a à l'intérieur de toutes vos applications, qui vous permet en fait de préparer et de stocker des contenus Creative Cloud. Que ce soit, eh bien, comme ici, par exemple, j'ai des couleurs, des gammes de couleurs que vous utilisez dans vos créas. J'ai des thèmes. Si vous avez assemblé plusieurs couleurs en une seule pour faire une charte graphique, par exemple, eh bien, vous serez ravi de les avoir. J'ai des styles de caractères et des styles de paragraphes que je vais pouvoir utiliser pour rapidement passer mon texte d'un document à l'autre. Ça, ça va me faire gagner du temps. Je peux poser des formes. Des formes, ça va être des formes de pinceaux, des formes de brosses qu'on va réutiliser. Et puis, plus bas, j'ai des styles de calques qui me permettront, si on ne le voit pas très bien, mais si j'avais un document, une image et je voulais avoir un petit halo de lumière dessous, je pourrais préparer et anticiper ça et le réutiliser le même tout le temps. Et puis, le dernier qui va nous intéresser, c'est le panneau, donc toujours dans les bibliothèques, c'est le panneau, la partie qui s'appelle graphique. Graphique, ça veut dire photographique. Et photographique, ici, je vais avoir de la photo, évidemment, je vais avoir de l'illustration. Je vais avoir des éléments qui sont des collections d'objets. Ça peut être ici du JPEG, mais ça pourrait être des PSD. Vous pouvez empiler vos documents. Ce sont ici beaucoup de choses que je suis allé chercher directement sur Adobe Stock pour y avoir accès rapidement. Mais c'est aussi des éléments, par exemple, les radial lines, c'est des choses que j'ai créées moi-même dans Illustrator. Et donc, je les ai posées, glissées pour les réutiliser rapidement. Ici, j'ai pris une image stock pour avoir une trame de demi-teinte stochastique et ça me permet de la réutiliser dans les images. Donc, j'ai vraiment tous ces choix-là. Et la raison pour laquelle je démarre là, c'est tout simplement parce que je suis allé faire une recherche, non pas dans mes bibliothèques, parce que j'aurais pu taper Perspective dans mes bibliothèques, et ils m'auraient trouvé des images en Perspective, mais je suis allé les chercher dans Adobe Stock directement. Et donc, Perspective, ils me proposent des contenus par rapport au reste du visuel. Voilà, Perspective pour 2024. Visiblement, je ne suis pas le seul à faire des jeux de mots pourris et des blagues de d'or. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ok. Donc, là-dessus, je ne cherchais pas n'importe quelle Perspective, je cherchais à vous expliquer un peu la Perspective. Et donc, pour expliquer la Perspective, je suis allé chercher quelques images, pas beaucoup, pas assez sans doute. On va revenir ici sur la recherche dans Adobe Stock. De nos éléments en Perspective. Celle-ci, je devais la rajouter aussi, mais visiblement, je ne l'avais pas fait. Donc, on va le faire, on va se la rajouter. Et on va parler, en fait, de la manière dont on va choisir des Perspectives dans un premier temps. Ici, je l'ai mis dans un cadre très particulier, tout ça. Je suis en train de réorganiser un peu des meubles à la maison, et je me suis dit comment j'utilise mes outils pour placer, par exemple, dans ma cuisine, comment je vais placer les éléments. Comment je vais, où je vais mettre tel buffet, tel élément, tel autre, sur cette page, ou des questions beaucoup moins terre à terre. Ici, j'ai envie de mettre un tableau. Comment je vais pouvoir le faire ? On démarre vite fait dans Photoshop. Je m'étais dit qu'on allait finir dans Photoshop, mais c'est un rosé Photoshop, on va démarrer là-dedans. Je vais vous montrer un outil que vous connaissez peut-être déjà, qui est dans le menu Filtres, et qui s'appelle l'outil Point de fuite. Du coup, petit sondage à main levée. L'outil Point de fuite, vous connaissez ? Le premier qui l'écrit, il y a le droit des... Attends, j'ai écrit Point de fuite, sans faute d'orthographe. Vous me dites si vous connaissez l'outil Point de fuite, et vous me dites, ouais, je connais, ou pas encore. Donc, j'ai une photo, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai un cadre. Alors, le cadre, ça va être une superbe photo, comme ici. Je ne m'embête pas du tout. C'est comme si, tiens, j'ai un poster, et j'ai envie d'utiliser ce poster. J'aimerais bien vous le montrer, mais je ne sais pas encore comment je vais le disposer. Donc, j'ai mon poster. Il est là. Je peux le sélectionner, et je peux sélectionner juste le poster, le copier. Et puis, je vais masquer ce calque, et je vais créer, dans mon document Photoshop, je vais créer un nouveau calque vide. et on va se servir de ce nouveau calque vide pour notre poster. Et puis, on va utiliser, dans le menu Filtres, l'outil Point de fuite. Et l'outil Point de fuite, je vais prendre des points qui sont faciles à identifier. Par exemple, ici, je sais que j'ai le point en haut à gauche du mur, ce point-ci, ce point-là, le point en bas à gauche, et donc ça, ça me donne accès à une perspective. Et la magie de l'outil Point de fuite, c'est que je peux lui demander de coller mon image, et mon image, en fait, elle va être collée, et elle va se coller dans la perspective de l'élément. Et je peux mettre à l'échelle l'objet en question. Alors, je fais bien attention, parce que là, du coup, j'ai changé l'échelle, on va le faire plus petit. Voilà. Et on va utiliser la touche majuscule, ce qui n'est pas le cas tout le temps, et je vais pouvoir tester, et me dire, ouais, ça, c'est trop cool, et ça marche bien sur ma perspective. Ça marche ? Donc, non, non, oui, non, oui, non, yes, non, pas encore, jamais utilisé, oui pour Curtis. Bon, voilà. Comme ça, ça vous donne un premier rendu. J'ai travaillé mon image, et elle est dans la perspective. Alors, évidemment, on est dans Photoshop, je peux faire, évidemment, mieux que ça sur l'intégration. Vous voyez que je n'ai pas encore acheté mes images sur Adobe Stock, je vais le faire avec vous. On est sur cette image-ci. Voilà. C'est le salon-là. Je vais cliquer pour obtenir une licence de l'image. Donc, je suis allé chercher l'image dans Adobe Stock, elle s'est posée dans ma bibliothèque. Je compte l'utiliser. Oui. Je vais confirmer que j'utilise bien cette image, et comme ça, j'en aurai une version haute résolution. Pareil pour celle-ci. Je l'aime bien, et je sais que je veux l'utiliser pour plus tard. Hop, je clique, et je valide que j'ai bien une licence pour l'image. Attention, les licences ne sont pas gratuites. Moi, j'ai des crédits dessus que je peux utiliser. J'ai un forfait. Si vous travaillez avec d'autres utilisateurs en agence, par exemple, vous serez ravi de savoir que vous avez des crédits et des choix sur les images qui sont partagés. Donc, j'ai accès à ces images. Maintenant, là-dessus, je vais pouvoir gérer, juste pour pouvoir donner un petit peu de relief à mon image, je vais tout simplement le faire à l'ancienne dans Photoshop. Photoshop, ici. Je vais mettre une toute petite ombre portée. Tac. Pas une grosse ombre portée plate. On va mettre une ombre portée qui va être discrète. Voilà. 30%, ça peut être suffisant. Dans la taille, ça va être la valeur de flou. Elle va être un petit peu légère. On ne va pas trop l'éloigner, parce que vous voyez qu'on est vraiment au niveau, à l'échelle du pixel là-dessus. Et on va juste donner un très léger décalage à notre contenu. Et puis, si j'ai envie que ça fasse vraiment tableau et que ce soit joli, je peux lui demander d'incruster sur le contenu, pardon, un petit contour. Je ne vais pas l'incruster en vert, parce que sinon, c'est un peu moche. Par contre, je peux mettre un petit contour blanc. OK. Et ce contour blanc, je vais lui dire qu'il va être blanc, mais qu'il va être plutôt à l'intérieur de la photo. J'aimerais bien qu'il soit de taille beaucoup plus réduite que ça. Il est à l'intérieur en fusion normale. Qu'est-ce que j'ai raté dessus ? Et pourquoi il me fait ? Il a un remplissage de couleurs normales, en opacité réduite. mode de fusion fondu, OK. Mode de fusion normale. Ah, mais j'essaie. Est-ce que c'est mon ombre portée qui déconne là-dessus ? Eh bien, je viens de tester un truc très bizarre. Position à l'intérieur, à l'extérieur. OK. On va le garder à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même pas ça. Et au centre, c'est pas mieux non plus. Bon, ben voilà, ça remarche. Non, ça remarche pas. C'est très bizarre. Vous savez quoi ? Je vais faire une photo de ça, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. Et on fera un petit bug report plus tard. Et donc, je me dis OK. Et j'ai mon petit cadre, et j'ai testé la position sur ma photo. Mais ça va un peu plus loin que ça, parce que là, j'ai un mur facile, mais j'ai peut-être envie de regarder ce que ça donnerait sur ce contenu-là, en testant du papier peint. Du coup, je vais pouvoir faire à peu près pareil. C'est-à-dire que je vais pouvoir... J'ai toujours mon image en copier-coller, que je vais pouvoir réutiliser. Ça, c'est bon. Je la garde en stock. J'ai toujours un nouveau calque sur lequel je vais travailler. Et je vais pouvoir, sur mon calque, où il n'y a rien. Ça, c'est vraiment le point de fuite. Point de fuite. Ne pas hésiter à renommer ses calques. Je vais pouvoir lui demander, dans le menu filtre, de faire le filtre point de fuite, de déterminer, à partir de cette image-là, que j'aurais pu acheter pour avoir une bien meilleure résolution et ne pas le regretter après. Je vais pouvoir déterminer mon contenu. Et je vais pouvoir lui dire, ici, en fait, je pourrais agrandir ou réduire mon image, mon plan, justement, de travail. En fait, je peux lui demander, là-dessus, de générer la création de plan. C'est pour Create. Et je vais pouvoir lui demander de faire un plan qui sera en gris et qui aura un certain angle par rapport au plan d'avant. Et là, vous voyez que si j'ai placé assez précisément mon plan, eh bien, je vais le retrouver. Je vais retrouver exactement la bonne perspective. Là, je pense que je me suis voté, mais de pas grand-chose. Donc, on va essayer. Donc, on peut réajuster. Ça doit se jouer au pixel près pour avoir vraiment un plan qui soit parfait. Je peux essayer d'ajuster un tout petit peu, voilà, histoire de retrouver la différence là-dessus. Et pourquoi maintenant que je vous mets deux plans ? Eh bien, parce que sur ces plans-là, je vais pouvoir faire un Command-V, je vais pouvoir coller et je vais pouvoir coller mon contenu et je vais pouvoir le tester comme ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre mon contenu, je vais pouvoir tester directement un papier peint, directement un mural, etc. et le tester pour mon rendu. Ça marche, ça ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que c'est un truc qui vous botte ? Oui. Donc, voilà comment j'aurais pu travailler là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et ça, on va le faire toujours sur un nouveau calque, je vais lui demander de repasser dans le filtre point de fuite. Quand je repasse dans le filtre point de fuite, ça tombe bien pour moi. Il se rappelle que j'ai déjà déterminé des grilles en point de fuite. Je peux lui demander d'avoir une grille plus ou moins dense en fonction de mon contenu, en fonction de mon besoin. Et je peux lui demander ici d'aller chercher le rendu des grilles vers Photoshop. Hop, rendu des grilles vers Photoshop. Il me dit OK. Et quand il a fini, j'ai directement dans mon Photoshop des petits outils de grille qui me faciliteront la vie pour pouvoir placer des contenus. Voilà. Ça vous va, ça ? C'est les premiers outils que j'aime bien dans Photoshop. J'essaierai d'y revenir à la fin en utilisant d'autres outils de dessin. On va passer maintenant qu'on a vu ces petits trucs et astuces à l'intérieur de Photoshop et qu'on a testé soit la petite image qui est la petite image posée en perspective, soit l'image directement en arrière-plan et les grilles rendues des grilles dans Photoshop. Voilà. Eh bien, on va repartir sur Illustrator parce que j'ai envie de vous donner un minimum de théorie là-dessus. La pièce à côté que vous ne voyez pas, c'est une cuisine. Dans cette cuisine, il y a des meubles, ils ne sont pas placés exactement là où ils devraient. J'ai fait des essais à l'intérieur d'Illustrator. Je vous épargne les différentes tentatives, la version en longueur qui ne correspond pas du tout à cette pièce-là. J'ai fait ce qu'on appelle des plans de travail dans Illustrator. Alors du coup, je vais clore mon sondage parce que je pense qu'on est bien sur le sondage. Je vous ai demandé si vous étiez sur Photoshop, Illustrator, Fresco ou autre. Il y a 63% de Photoshop et 25% d'Illustrator. J'espère que je ne vais pas faire peur à ceux qui n'ont pas voté. Je mets fin au sondage. Je suis sur Illustrator et donc, premier truc, dans Illustrator, j'ai plein d'éléments un peu partout et je peux nommer mes éléments et je peux les ranger dans ce qu'on appelle des plans de travail. Du coup, si je veux voir un plan de travail en particulier, je vois par exemple la cuisine, un plan vertical, le mur du salon, un plan vertical, le mur du côté voisin et un plan vertical, le mur côté fond. Et j'ai fait vraiment des projections ultra basiques de la taille des caissons. C'est des formats Ikea, c'est facile. J'ai même fait une version vue du haut du même document. C'est-à-dire que là, j'ai les caissons, on voit les caissons supérieurs, on voit le petit évier en rose parme jambon ici. Et donc, on a de quoi travailler, de quoi comprendre un petit peu les volumes et la manière dont ça va vivre dans l'espace. et en gros, sur mon illustrateur, j'ai une vue de dessus qui doit aller là-haut, j'ai une vue de côté, la vue de l'autre côté en fait, qui est de ce côté-là. D'ailleurs, je peux être plus malin, c'est que je peux prendre mes plans de travail, on va faire du rangement, ça on va le mettre un peu plus loin. Je peux prendre mon outil plan de travail qui est ici, c'est majuscule O pour les plans de travail, je peux décaler le premier, il me dit attention, tu as peut-être oublié des trucs, mais normalement ça va, il va me redire attention, j'ai peut-être oublié des trucs, et on va se mettre comme ça, comme ça vous aurez un petit peu mieux le sens du découpage là-dedans. On va faire un peu de place, comme ça je vais mettre le haut de la pièce aussi à cet endroit-là. Et on va se mettre dans le bon sens pour comprendre notre pièce. Tiens, je percute sur un truc, c'est que je ne peux pas faire ça de manière facile, je ne peux pas tourner mon plan de travail à 90 degrés. C'est la première fois que je me pose cette question-là, je peux changer le ratio de mon plan de travail, je peux lui dire en fait j'aimerais bien qu'il soit non pas à 203 sur 216, mais à 216 sur 203, mais je ne peux pas le faire à la main, donc on va se faire aider. 216 sur 203. Ok ? Et ayant fait ça, et surtout je vais recaler mes unités à 0 pour que ce soit joli, je retourne dans mon outil de sélection d'illustrateur, j'attrape tout ce petit monde et on va tourner, tac, pour que tout soit à peu près dans le bon sens, et que tout ce petit monde soit dans les propriétés, bien calé au pixel près, pour que ce soit joli. 203 sur 216, on est bon. Tout le monde rentre, les montants des portes rentrent aussi, etc. Et du coup, je commence à avoir une vision un peu dépliée, façon cube dans l'espace, et là, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi les évolutions d'illustrateurs ces dernières années, en fait, il y en a une petite que j'aime bien et qui est toute bête, mais qui, moi, me facilite beaucoup la vie, c'est que je peux maintenant manipuler plusieurs plans de travail en même temps, si ça me permet de réorganiser mon contenu. Donc, je réorganise les planches de mon contenu comme ça, là, vous voyez mieux le petit découpage qui va bien. Donc, ça, c'est fait. Ces éléments-là, j'ai envie de travailler en perspective et je vais devoir réfléchir à quel type de perspective je vais travailler. Donc, je vais attraper mes quatre plans de travail. Tac, OK, je vais faire un nouveau document. Je vais voir si je peux coller mes trois plans de travail. OK, là, on va pouvoir travailler dessus. Et du coup, je vais vous faire un petit sondage sur la perspective. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ? Est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise ? Pareil, comme d'habitude, je vais mettre 0, 50 et 100%. 0%, 50% et 100%. Voilà. Et vous me dites si vous vous sentez à l'aise avec la perspective ou si tout le monde va découvrir des trucs. Vous êtes quelques-uns à participer, c'est le moment de jouer. Alors, la perspective, tout à l'heure, je suis allé récupérer des images dans mes bibliothèques pour la session Photoshop. Je vais les ranger par type parce que je n'ai pas trié là-dedans et on va ranger les graphiques par date de modif. Comme ça, on va avoir les derniers. Typiquement, si je travaille sur ce genre d'image, donc par exemple, j'ai une image qui va être une image d'un tunnel, j'ai une image de rue, j'ai une image d'une voie ferrée, etc. je suis sur ce qu'on appelle une perspective à un point. Ça veut dire qu'une perspective à un point, j'ai un seul point de fuite qui va être la ligne vers laquelle tous mes objets qui sont horizontaux, perpendiculaires vont pointer. Toutes les lignes continues vont pointer vers ce seul et unique point. Et si j'ai envie de le voir, petite astuce Illustrator, je double-clique sur mon calque, je dis qu'on va estomper les images, on va les mettre à 40% par exemple, ça peut être suffisant, et je me crée un nouveau calque pour pouvoir travailler, comme ça, je n'abîme pas ce calque-là par erreur. Et bien, quand je vais avoir fait ça, je prends mon outil de ligne et je peux tout à fait glisser mon outil de ligne, en fait, je vais essayer de retrouver la longueur de cette ligne-là. Alors, je vais réduire, on va faire du 0,5, c'est suffisant, et on va aller se faire une ligne, une autre ligne, et vous allez voir un truc qui pourrait avoir l'air magique, mais qu'il n'est en fait pas du tout, c'est complètement technique, c'est que tous ces éléments-là, normalement, si tout va bien, s'ils ont tous été placés sur la même hauteur, etc., ils vont tous se retrouver exactement au même endroit qui est ce qu'on appelle le point de fuite. Évidemment, je ne vais pas avoir de chance parce qu'on va avoir des objets qui ne sont pas exactement, pas complètement parallèles, qui ne sont pas sur les mêmes hauteurs, et du coup, peut-être que je vais me rater un petit peu sur le point de fuite. Et en gros, ce point de fuite, eh bien, il va être au milieu de ma zone. Et au milieu de cette zone, le point de fuite en français, donc le point de fuite, ça, ça va. et si vous le cherchez, si vous cherchez des contenus en anglais, Vanishing Point, ça va être un peu la réponse, ça va être l'élément que vous allez chercher. Et le point de fuite en question, en fait, il va être sur une ligne d'horizon. Et donc, l'horizon de mon regard va se trouver là. Si vous vous mettez debout, vous avez tout le temps le regard à l'horizon. Je me mets debout comme ça, on va se mettre une ligne de un point mais qu'on va mettre en rouge, comme ça, on la verra bien, on sait que c'est l'horizon. Là, j'ai ma ligne d'horizon. Horizon. Et là, pour le coup, en anglais, ça va, c'est le même mot, c'est horizon line. On devrait y arriver. Winnie m'a dit, est-ce qu'il est possible d'ajouter des plans de travail en dessous ou au-dessus plutôt qu'à droite ? Alors, vous pouvez le faire dans Illustrator, vous pouvez sans problème déplacer les plans de travail après. Je ne peux pas les créer à droite et à gauche. Par exemple, si je suis ici et que je reprends mon outil plan de travail, si je suis là, par exemple, et que je veux un autre plan de travail de la cuisine à cet endroit-là, je vais tout simplement cliquer plus et il va me faire le plan de travail à droite de la taille qui a été déterminée par mon document. Donc, petit plus, hop, il me recrée un autre plan de travail. Par contre, ce que je peux faire qui peut être utile, c'est que si celui-ci me plaît bien, j'ai un format personnalisé, petit plus, il me recrée au format personnalisé, ça c'est bien, et je peux lui demander dans l'organisation des plans de travail, là, j'ai tous les plans de travail qui sont mis en place. Ici, j'ai des options de réorganisation, tout réorganiser. Et donc, tout réorganiser, il va prendre les plans de travail et je vais lui dire, j'aimerais bien, en fait, qu'il y ait, genre, trois colonnes de plans de travail et qu'on passe à la ligne du dessous. Hop, je fais ça et il réorganise un, deux, trois plans de travail. Là, évidemment, j'en ai un beaucoup plus grand que les autres, donc ça, ça manque un peu d'intérêt sur ça. Après, ce qui peut se passer aussi, Willy, là-dedans, c'est que quand tu es dans Photoshop, par contre, tu as un petit plus à l'endroit où tu veux faire des plans de travail. On n'en est pas dessus. Tu peux, à droite, à gauche, avec tes plans, si on clique, vers le bas ou vers le haut. Tu sais quoi ? Je n'avais jamais fait gaffe à ça, Curtis. Non. Alors, c'est dans Photoshop, alors. Ce n'est pas dans Illustrator. Voilà. Donc, on a la réponse à notre question. et je peux dupliquer le contenu ou pas. Si je décide de dupliquer le contenu, plus je crée mon plan de travail, si je prends ce plan-là et je fais Alt-Click dessus, je duplique le contenu du plan de travail directement. Alt-Glisser comme j'aurais fait en temps normal. Donc, ça peut être des solutions pour vous. Donc, j'ai créé ici une perspective à 1.8. OK ? Et 1.8, c'est vraiment vous l'utilisez principalement quand les formes que vous voyez sur votre illustration sont des formes qui vont être rectangulaires. Donc là, je me mets en rectangle avec mon outil rectangle. Et je vais lui dire qu'on va aller tracer des formes rectangulaires. Et si toutes ces formes-là sont vraiment à plat dans le plan principal, j'ai un seul point de fuite façon nouveau western de MC Solar, je vais avoir vraiment qu'un seul point de fuite à la hauteur de la ligne d'horizon et ça va me permettre de déterminer la création de mon rendu. Donc, ça marche pour les photographes. Ce qui va aussi avec, c'est qu'en réalité, quand je suis sur le côté de ça, je vais avoir donc mon perso qui va se situer à une certaine hauteur. En général, on considère pour faciliter la vie que le regard d'un humain, c'est sa taille moins les 10 cm de front et cheveux, ceux qui en ont encore. Et du coup, je vais avoir une certaine hauteur qui va se déterminer là-dedans et qui donnera en fait les dimensions et les mesures de mon contenu derrière. Ça va ça ? Ouais. Comment tu exportes à partir des plans de travail ? Est-ce que j'exporte en fonction de chaque plan de travail ? On est encore dans Photoshop ou on est dans Illustrator ? Parce que dans Illustrator, là, j'ai les fameux plans de travail que j'avais déterminés qui sont tous là et qui sont notés. Et si j'ai besoin de les exporter, en fait, j'ai deux manières de le faire. Moi, je vais tout le temps ici sur Exportation de fichiers et je peux lui demander dans Exportation de fichiers de lancer l'export et de lancer l'export des plans de travail. Et là, je vais les voir et je n'aurai plus qu'à cocher les plans de travail qui m'intéressent, décocher ceux dont je n'aurais pas besoin et là, tu vois, c'est de 2 à 5. Je vais exporter mes plans de travail et je vais les exporter à un format particulier. Ici, du PNG, du JPEG, etc. Je ne sais pas si c'est suffisant. Et dans Photoshop, pareil, je vais pouvoir exporter les différents plans de travail au niveau de mes rendus du menu fichier. OK ? Merci pour le complément. Tac. Voilà. Donc, on retourne là-dessus. Donc, j'ai mon personnage qui est là. On vient de faire un plan de travail à un point de fuite. Maintenant, si j'ai des éléments rectangulaires de face, c'est super. Là, typiquement, quand je regarde mes meubles et quand je regarde l'enfilade et la manière dont les meubles vont se positionner, je suis super content d'avoir choisi ça. Et en réalité, quand je vais travailler là-dessus, si je veux une perspective avec un seul point de fuite, je vais mettre mon... J'allais dire mon lecteur. Je vais mettre mon regard à une certaine hauteur. Et cette hauteur-là, en fait, je vais pouvoir utiliser... Tac. On va se mettre un centre comme ça. On va tourner à 90 degrés et on va reprendre notre contenu. On va avoir un certain point de vue. On va se mettre comme ça. Voilà. Et du coup, ce point de vue-là, je vais pouvoir choisir... Donc là, je suis dans Illustrator et je vais pouvoir choisir un certain angle de vision. Et cet angle de vision, si j'étais réellement dans la cuisine où la porte est ici, autant dire que je ne verrais rien. La porte, on la visualise, elle est là entre les deux montants. Donc, pour moi, l'intérêt de dessiner une perspective, c'est de me dire je peux me mettre à l'aise sur ce que je vais représenter et à quel endroit. Quand je prends un cercle comme ça dans Illustrator, on va lui donner une couleur. Voilà. On va le rendre très visible. Quand je prends ce cercle dans Illustrator, je peux modifier ces variantes et là, il me dit, tiens, j'ai un angle début qui est à 0, je le vois ici dans le HUD et un angle fin qui est à 116. Mais en vrai, ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'être ici de 90 et pour travailler, en fait, on va demander un angle de 60 degrés. C'est l'angle du cône de vision qu'on va utiliser dans les perspectives simples d'architecture. Et donc, 60 degrés, je vais voir cette partie-là de ma cuisine. De l'autre côté, je vais lui demander d'avoir la même chose. Je vais lui demander d'avoir 90 plus 30 pour avoir mes 30 degrés et donc mes 60 degrés d'angle de vision. Et du coup, là, je vais être à 120 degrés. et si vous regardez bien le troisième élément de mon graphique, il me donne la valeur de l'angle du graphe sectoriel. Et non, il n'y a pas de snapping pour avoir les infos. Ces infos-là, je les retrouve dans les propriétés et je les retrouve dans les propriétés de transformation de mon ellipse. Il faut que j'aille regarder un petit peu plus loin, transformation, donc j'ai le positionnement de mon point de référence, il est au centre de l'ellipse et ici, j'ai plus d'options. Et les options, je retrouve les options du graphe sectoriel. Donc ici, dans les options, il dit 62,9, on va mettre 60 et 120, on va leur mettre précis. Je pourrais aussi switcher de l'intérieur à l'extérieur. Hop, reviens là. Si j'ai besoin d'avoir l'autre partie de mon graphe, je peux voir l'extérieur ou l'intérieur. Ça marche ça ? Ouais, moi je trouve ça assez cool. Ce qui fait que si je faisais réellement un point de vue aussi près de la cuisine, en fait, je ne verrais pas grand-chose. Je vais avoir tendance à reculer mon lecteur et je vais mettre un petit peu plus loin pour englober l'ensemble des dimensions de la cuisine. Et ça me permettra de me situer un petit peu mieux et ça me permettra de comprendre dans ma perspective ce que je vais voir à quel moment. En général, quand on travaille comme ça, ce cône de vision de 60 degrés, c'est avec les règles de perspective ce qui vous permet d'avoir les images les moins tordues possibles. Et si je m'éloigne de cette perspective-là, il y a aussi une version du cône de perspective qui dit qu'on va travailler à 90 degrés. Donc j'ai un angle qui va être à 45, l'autre angle qui va être lui aussi à 45 plus. Donc pareil, je reprends ces valeurs et je lui dis celui-ci est à 45 et celui-ci il est à 135. Donc 90 plus 45. Là, on est dans l'angle de vision, dans le champ de vision d'un humain normal, mais toutes les parties qui vont être à l'extérieur, elles seront déformées dans la perspective parce qu'en fait, on va être vraiment à l'extérieur de notre cadre. Et donc quand on fait ça, quand je suis en train de travailler là-dessus, il faut bien imaginer que notre petit personnage qui était là et qui regardait notre scène, alors hop, on va encore profiter des plans de travail, on va mettre tout ce petit monde là en haut, ça va me permettre de récupérer mon utilisateur, je vais le mettre là, pour l'instant, il ne mesure pas 1,60 m, en tout cas, le centre du cercle n'est pas à 1,60 m, je vais le reprendre, vous voyez, j'ai une certaine distance en fait, j'ai une certaine distance sur les deux cercles en question, on va regarder, tac, on va réduire, alors je me suis foiré, parce que j'aurais bien aimé qu'il me garde la même valeur, voilà, on va le réduire à cette distance-là, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, là je me suis un peu éloigné de mon contenu, et bien, quand je vais attraper et que je vais regarder par rapport à ma vue de profil, je prends tout ce petit monde là, je le tourne à 90, et je me mets à 1,60 m, on avait dit 1,60 m, et 1,60 m, là, alors, ah oui, mince, c'est ma faute, j'ai travaillé, ne me demandez pas pourquoi, j'ai travaillé tout ce document-là au point, ce qui fait que, par exemple, mon frigo, il mesure, quand il est en entier, sans la porte, tac, le frigo mesure 180, 1,80 m, ce qui fait que les caissons Ikea, ils font bien 60 sur 80, ou 60, 40, etc, et du coup, j'ai des valeurs entières, j'aime bien ça. Maintenant, si je veux faire la même chose ici, je vais lui demander, clic droit dessus, de mettre en pixels ou en points, je vérifie la taille de mon frigo, tac, j'ai bien 1,80 m, du coup, mon petit personnage, si je veux que son angle de vision démarre à 1,60 m, hop, on va monter jusqu'à 160, on va lui dire qu'il a bien les pieds au sol, donc on va bouger les repères dans Illustrator, je peux attraper le point des repères, et si je suis sur une planche en particulier, vous voyez, si je me mets sur ce plan de travail, et que, ou celui-ci, je vais mettre sur ce plan de travail là, je vois que mon plan de travail est sélectionné, il est un petit peu plus, un peu plus foncé ici, si je double-clique, ici, dans la zone des repères, double-clique, regardez bien mes règles, tac, les règles vont se, recaler, voilà, autour de mon objet, il ne s'est pas du tout mis, là où je voulais qu'il soit, voilà, on reprend, double-clique dans les règles, ah non, c'est parce qu'il y a un objet dessous, dis donc, voilà, là, il l'a bien mis à zéro ici, et à zéro là, donc je suis bien relatif, à ce plan de travail, ok, donc ça, c'est vraiment un truc tout bête, mais ça vous simplifie la vie, et puis, il faut aussi savoir que, les éléments que vous mettez en place, dans, sur votre page, là, j'ai choisi que, les éléments soient sur des données finies et entières, eh bien, si je décide que mon objet reste calé au sol, je peux prendre mes origines, je peux les glisser, vous voyez, là, j'ai les origines, et je vais pouvoir les mettre objet par objet, et je peux les glisser à partir du sol, ce qui fait que maintenant, mon origine, elle est là, en bas, donc quand je dis, mon personnage qui est là, il est calé au sol, je n'ai pas envie qu'il soit plus haut que le sol, eh bien, je vais tout simplement lui dire, ok, en Y, tu es bien à zéro, donc il est posé au sol, je veux qu'il soit, hop, arrondi, de la tête, on va attraper ces deux points là, et les arrondir, donc là, j'ai bien mon viewer, et je sais que mon viewer, en fait, il va être, le haut va être à 1m60, comme ça, on sera bien, et on sera calé là-dessus, donc je vais faire ça, je vais garder sa distance, comme je l'avais fait sur l'autre, pour être vraiment au bord de la page, et puis du coup, je vais m'arranger, pour que le 1m60, c'est vraiment la hauteur de l'œil, ce n'est pas la hauteur du personnage, donc je vais m'arranger, pour remonter la hauteur de l'œil, là-dessus, et là, je vais avoir, en fait, la perspective, sur ma pièce, depuis ce point de vue là, ok, ouais, c'est chaud l'archi, les choses comme ça, mais tu vas voir que ça va le devenir, un petit peu plus simple, une fois qu'on aura un peu dégrossi ça, du coup, lui, il est là, il a ce cercle, qui va, donc que je peux agrandir maintenant, je peux agrandir mon cercle, pour comprendre où est-ce qu'on va se caler, et je vais avoir ce cercle de cône de vision, et donc si je démarre là, je vais voir une certaine partie, je vais voir, hop, un cercle complet, de cet espace, ok, alors je sais, ça fait toujours un petit peu peur, il y a des profs qui vont vous, qui vont essayer, de vous donner un peu, les contenus là-dessus, qui vont essayer de vous donner les bases, mais ça arrive que quand on fait de l'archi, et du coup, parfois ça fait peur, et on ne sait pas comment le gérer, là ce que je vais voir, c'est que si je suis à 100% là-dessus, le premier cercle, donc qui correspond à cette hauteur là, il va être de cette taille là, donc je vais voir le premier coin du meuble, et le premier coin de ce meuble là, et puis quand je vais agrandir encore mon objet, donc je me mets là, mise à l'échelle, on va agrandir, on va aller jusqu'au bout du contenu, et bien quand je vais agrandir, vous voyez que mon cercle, il va aller, il va me montrer toute la cuisine, donc je n'ai aucun doute, que là-dedans, à partir en fait du meuble du milieu, j'englobe à peu près tout, et du coup ma perspective est cohérente, ça marche, ça, ce travail là, cette vision là, c'est vraiment une première base pour comprendre comment ça marche une perspective, derrière, ce qui se passe en fait, c'est que votre dessin, votre page, la ligne sur laquelle vous travaillez, ça va être juste un plan, qui va être en plein milieu de votre dessin, et ce plan là, en fait, on va le représenter en perspective, et on va dire, voilà, je vois les objets, et mon lecteur, lui, va se mettre d'un côté, à une certaine hauteur, il va tranquillement, donc, il va regarder des choses, qui sont à partir de son oeil, jusqu'au départ, le centre de sa page, il va y avoir, des points de vue de hauteur, c'est-à-dire que, si lui, il mesure 1m60, le centre de son point de vue, va être à 1m60, je vais essayer de me mettre, à peu près à l'ignée, voilà, et puis, tout ce qu'il va y avoir autour, en fait, ça va correspondre, aux différents traits, qu'on était en train de mettre en place là, donc on va avoir, par exemple, un trait au coin, qui va me permettre de voir, tous les éléments, qui viennent du coin du document, ok ? ça marche, et il ne faut pas se faire peur, il y a des choses, qui vont être, plus ou moins évidentes, avec le temps, puis surtout, moi, je suis en train d'essayer de vous donner, les clés de tout ça, on n'est pas, en vrai, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, mais je me disais que c'était peut-être, ça allait nous changer un peu des sessions d'habitude, puis au fur et à mesure, je vous donne aussi des petits trucs, et astuces à l'intérieur de l'illustrateur, pour percuter un petit peu, un petit peu tout ce qu'on fait. Une fois que j'ai déterminé, donc le centre de ma vision, en fait, toutes les lignes de mon tracé, en fait, elles vont se rejoindre en un point, et je vais pouvoir tracer, et je vais pouvoir tracer des perspectives. Là, je peux le faire dans l'illustrateur, mais tout à l'heure, je vous emmènerai dans Fresco, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans Fresco, parce que je l'ai utilisé, et je l'ai diffusé, diffusé dessus, tac, hier, où es-tu mon petit, voilà, je vous montre ça. Ce qu'on va faire ensemble dans Fresco aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir la petite story Insta qui va bien, c'est qu'on va avoir du coup, donc, la création de nos plans, j'ai commencé dans un premier temps par positionner les différents éléments, j'ai positionné les plaques du fond, une grosse perspective, j'ai positionné les plaques sur les côtés, histoire de comprendre comment ça se mettait en place, j'ai redéfini l'échelle, et l'échelle en question, en fait, vous allez voir, j'ai resserré un petit peu ici, pour qu'on arrive à bien voir tout ça, et puis j'ai commencé à tracer, j'ai tracé en plusieurs étapes, j'ai tracé d'abord ce qu'on appelle des lignes de construction, alors, il y en a des très très basiques, lignes de construction, si je fais ça, j'ai des gros traits qui me donnent la vision, la perspective, c'est un tunnel un petit peu à la matrix, et une des grosses questions qu'on se pose, c'est justement, comment sur cet élément-là, je sais où je vais arrêter ma perspective, comment je vais travailler dessus, et c'est pour ça que je peux lui demander, en fait, de choisir une zone, de choisir une valeur, qui va réduire, en fait, par exemple, les mesures, selon la distance des objets, et je vais bien choisir le fameux cône de vision, pour être le plus défini possible, au centre de mon image, et ensuite, quand je vais placer les différentes facettes, et bien là, on va avoir ce qu'on appelle un raccourcissement de nos longueurs, on va raccourcir les longueurs, vous voyez les blocs, le premier, le deuxième, et le troisième, non, d'ailleurs pas le troisième, mais de ce côté-là, les deux premiers blocs ont la même taille, le frigo a la même largeur que le lave-linge, par exemple, et donc on va travailler là-dessus, ça va me permettre, moi, d'anticiper rapidement la manière dont mon dessin se construit, et puis je vais rajouter une couche au-dessus, qui sera du dessin un petit peu plus finalisé, un petit peu plus propre, et ce type de travail de dessin, en fait, moi, ça va me permettre de générer, de choisir où je vais mettre un meuble en plus, dans mon contenu. Gaëtan me dit, est-ce qu'il y a une vue 3D dans Illustrator ? Ouais, il y a une vue 3D. Alexandre me dit, allez jeter un oeil au projet Néo. Ouais, tout à fait, mais on n'y est pas encore. Alex, je vais me prendre un peu de thé, parce qu'il y a mon thé qui repose depuis tout à l'heure. J'ai une mauvaise nouvelle pour moi, c'est qu'il commence à être déjà un peu froid. Hop, ça va ça ? Est-ce que ça vous plaît pour l'instant ? Oui. Donc, là, on était dans Illustrator, on est en train de regarder une perspective à 1 point, et souvent, on se dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a des perspectives à 2 points, 3 points, comment ça marche et comment je choisis ? Donc, la perspective à 1 point, c'est pour tous les éléments qui sont plutôt avec une face. Face à vous, qui tient dans le rectangle de votre feuille, parce que votre observateur va être à une certaine distance, plutôt parallèle à cette face-là. OK ? On va continuer avec une autre image. Autre image, donc, il y avait les photos du salon, il y avait les photos des bâtiments qui sont là. Je vais mettre, peut-être pas le bâtiment, peut-être le salon, c'est pas mal. L'image du salon. Ici, quand je regarde, je vois que j'ai des... Alors, je vais la glisser en dessous. Je vais glisser mon image en dessous, comme ça, elle va tomber dans les images qui seront estompées. Je vois, en traçant mon contenu, que je vais avoir donc mon outil, je peux prendre mon outil de ligne, par exemple. Je vais pouvoir glisser ici. Hop, on va attraper la ligne, on va la glisser. Je vais pouvoir glisser là-dessus. Je vais pouvoir glisser le contenu. Alors, il ne faut pas que je rate la ligne en question. Ce n'est jamais facile. Hop. Et vous voyez que toutes les lignes en question, en réalité, elles se prolongent. Et alors, je n'ai pas été hyper malin, c'est que j'ai tout mis sur le même document. Hop, on va se mettre là-haut. Toutes les lignes en question, elles se prolongent. Et elles se prolongent dans deux directions. C'est-à-dire que là, si j'agrandis ma ligne, donc je prends S, mon outil d'échelle, et je prends, je l'agrandis dans ce sens-là. Hop, S, mon échelle, et je l'agrandis dans ce sens-là. Voilà. Ces deux lignes-là, elles correspondent à un mur, elles sont parallèles. On va leur mettre une couleur qui me les rendra lisibles. On va les mettre en rouge, par exemple. Elles vont vers ce point-là. Et toutes les lignes qui sont parallèles à ce mur-là, en fait, elles vont aller dans cette direction-là. Et toutes les lignes qui sont sur l'autre mur, eh bien, les autres lignes, on va les mettre en bleu pour bien les voir. Elles vont aller toutes vers le même point qui sera le deuxième point de fuite. Donc, S, mise à l'échelle. S, je vais attraper toutes mes lignes et je vais vous montrer comment je mets à l'échelle les lignes. Non pas ensemble, parce que sinon, je ne vais jamais réussir à retrouver ma perspective, mais via le menu objet. Transformation, transformation répartie. Chaque ligne va avoir la même transformation. Et on va les dire, j'aimerais bien que tous les éléments soient agrandis à 200, 300%, etc. Vous voyez, je suis en train d'agrandir chacune par rapport à son propre centre. Et donc, je lui dis OK. Et donc, vous voyez que toutes ces lignes-là, elles convergent en un point, ce qui va être le point de fuite de gauche. Et toutes les autres, toutes les lignes rouges qui correspondent à ce point-là vont converger en un seul autre point, le deuxième point, le deuxième point de fuite, qui sera notre point de fuite droit. Et on va avoir exactement la même problématique. Si jamais je veux rajouter un meuble à un endroit particulier, je vais venir le caler dessus. Et je vais avoir, alors normalement, mais là, je ne vous promets rien parce que ce n'est pas moi qui ai fabriqué la photo et puis je ne sais pas si vous voyez, mais déjà ici, je me rends compte que je n'ai pas du tout suivi, je n'ai pas très bien suivi la perspective. Donc, je vais me rapprocher de là. On va la mettre en plus petit. On va attraper tout ce petit monde-là. Tout ce petit monde-là. On va mettre tout ça à 0.25, donc des lignes un petit peu plus fines, un petit peu plus précises. On les voit moins bien, mais ce n'est pas très grave. Et en ayant calé cette ligne-là vraiment sur le bas de la plainte, je vais faire une rotation ici. donc je vais lui dire que ma rotation pour cette ligne-là uniquement, elle part d'ici et on va la réduire. Donc, je sélectionne point de rotation et je vais venir mettre ma rotation exactement au bon endroit. Si je travaille proprement, ça marche évidemment beaucoup mieux que si j'essaye de travailler trop vite pour faire le malin. On est bien d'accord. Faites bien gaffe. La perspective, malheureusement, c'est pas... ça pardonne pas quand vous n'êtes pas juste. Hop, regardez, je vais me mettre là-haut et effectivement, je suis complètement à l'ouest sur ma perspective. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, si je refais bien mes perspectives et là, j'ai beaucoup plus de mal à le voir, mais on le voit mieux dans le coin. Là, je suis un tout petit peu décalé encore. OK. On met l'angle de rotation et on va rattraper celle-là. Et là, miracle, vous voyez qu'on est quand même vachement plus précis qu'il y a 5 minutes. Donc, ce n'est pas exactement ça. En plus, les lignes ne sont pas exactement dans le même point, mais j'ai réussi à retrouver mes deux points de fuite. OK ? Super. Tu apprends trop, Curtis. C'est cool. C'est comme la pâtisserie. Oui ? D'accord. Maintenant que j'ai mes lignes de perspective, si jamais je dois fabriquer un meuble là-dessus, je sais que mon meuble va suivre les parallèles d'une des lignes et il va suivre les parallèles de l'autre côté. Là, c'est plutôt pour les gens, les 25% qui m'ont dit que je fais du Illustrator et je suis très à l'aise dedans. Si j'ai bien évalué mon contenu, que je ne me suis pas trop planté, j'ai exactement les bons angles pour pouvoir travailler la suite et je vais vous montrer l'outil de perspective à l'intérieur d'Illustrator. Ici, j'ai un outil qui me permet de déterminer une grille de perspective. Elle est par défaut sur n'importe quel plan de travail et ce qui ne m'arrange jamais. Donc, on va aller déplacer notre grille de perspective. Je vais déplacer. Alors, est-ce que j'arrive à déplacer la grille de perspective dans son ensemble ? Je ne suis pas sûr. Je vais vérifier avec vous. Hop. Est-ce que je peux il y a des trucs parfois, on les cherche un petit peu parce que la grille de perspective elle est remplie ici. Je vais pouvoir gérer la position, la grille, etc. On va redéfinir la grille. Hop. C'est une grille personnalisée, une perspective à deux points avec un certain nombre d'unités, etc. Donc ça, pour l'instant, je ne touche pas et ce n'est pas grave. Donc, je vais me faire aider. Je vais prendre mon point d'horizon et je vais le mettre sur la ligne d'horizon qu'on a déterminée là-haut. Et je vais attraper le premier point de fuite et je vais le mettre là où on l'avait mis. Et je vais attraper le deuxième point de fuite et je vais le mettre là où on l'avait déterminé. Et je vais attraper ce point-là qui va me permettre de déterminer le point de début et de fin de ma grille. On va se faire aider un petit peu parce qu'on avait envie d'avoir une jolie grille de perspective. On va remonter. Hop ! Ah ben, ça y est, j'ai trouvé le point que je cherchais tout à l'heure. Bravo, Franck. Voilà. Ça va être mieux. On va rassembler un petit peu tout ce petit monde-là parce qu'on n'a pas besoin que tout soit aussi loin. OK. On va être un petit peu mieux. Donc, on a dit horizon, là-dessous. On a dit sol et positionnement en bas de la page. Horizon à cette hauteur-là. Point de fuite 1 ici dans le cercle. Point de fuite 2 ici dans l'autre cercle. Tac. Et quand je zoome là-dessus, j'ai les tracés de mes points de fuite qui vont venir sur ce plan-là. là, j'ai bien la ligne de perspective et sur l'autre plan, j'ai bien l'autre ligne. OK. Et si j'ai besoin de m'y retrouver un tout petit peu plus parce que là, on ne voit pas encore trop, vous voyez, je me cale bien au niveau du centre de mes points de fuite et j'ai bien accès du coup à la bonne perspective là-dessus. Alors, je peux choisir où démarrent mes grilles de perspective. Je peux choisir qu'elles démarrent plus ou moins loin pour que ce soit plus ou moins utilisable en fonction de mes besoins. Je peux choisir que mon point de vue soit un peu plus bas ou un peu plus près. Tac. Et je peux décaler un petit peu tout ce petit monde-là. Voilà. Pour remonter, en fait, le niveau de la grille. Ce qui fait que maintenant, dans Illustrator, quand je vais vouloir tracer des éléments, je vais redécouvrir un truc qui n'est que du bonheur. Donc là, c'était mes lignes de construction. Je vais les appeler construction. Et là, on va se focaliser non plus sur la construction mais directement sur le dessin. Dessin, Perse, AI. Dessin en perspective dans Illustrator. Je vais choisir en fait le plan de travail sur lequel je vais bosser. Vous avez tous sûrement un jour utiliser majuscule P pour, au lieu de faire, vous vouliez le pinceau et vous vouliez P et au lieu de faire P, vous faites majuscule P et il vous affiche la grille de perspective. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez ici sur le petit widget pour le fermer. D'accord ? Majuscule P, il m'affiche la grille et il y a un petit TED qui dit que là, je peux masquer la grille. Sur ce petit contenu, je vais choisir grille de gauche, grille de droite ou grille horizontale. et une fois que j'aurai choisi mes grilles en question, eh bien, quand je zoome là-dessus, je vais pouvoir lui dire tiens, sur ce mur-là, j'ai besoin de faire un rectangle et quand je fais un rectangle, regardez bien, là, je suis sur la grille horizontale, eh bien, je vais faire un rectangle qui va être calé sur le sol de mon appartement. Grand rectangle. Et puis, j'ai besoin de faire un rectangle horizontal qui sera calé sur la grille de droite, donc la grille orange. je vais d'ailleurs lui mettre une couleur idoine. Je n'ai pas dit iguan, j'ai dit idoine. On va le mettre beaucoup plus léger et on va tracer notre rectangle qui va être sur ce mur-là. Et si j'ai envie d'utiliser la grille bleue qui est ici, je vais lui dire OK, là, je suis sur ma dernière grille de perspective. On va lui mettre la couleur cyan mais toujours à 30%. Et comme je suis sur la bonne grille, on va pouvoir récupérer ça. Ça marche, ça ? Ouais, Océane, il faudra regarder le rythme. On a prévu 90 minutes, pas 60. Donc là, j'ai fabriqué mes différents éléments. On va le mettre en vert comme ça, vous allez le visualiser. Hop, voilà. J'ai fabriqué mes différents éléments et ça me permet, une fois que je n'ai plus ma grille de perspective visible, on va masquer la grille aussi. Ça me permet de caler plus facilement tout mon contenu. Et donc, si je continue, les éléments par défaut, ils sont, dans Illustrator, quand je trace un rectangle, il est face à moi. Mais si je veux maintenant, je peux attraper mon rectangle, ça pourrait être un tableau, si on va le faire avec le tableau tout à l'heure, je peux poser mon tableau et ce tableau-là, je vais pouvoir utiliser l'outil de perspective et je vais pouvoir lui dire, en fait, ce tableau-là, quand je le sélectionne, s'il le veut bien, est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'il ne veut pas ? Je vais pouvoir lui demander d'être sur une grille ou l'autre. Alors, est-ce que je peux le faire si je ne suis pas sur des images incorporées ? Il faut peut-être que j'ai une bande qu'elle soit incorporée pour travailler avec. Est-ce que je suis en train de le planter ? Allez, on va vectoriser, on va le vectoriser en 16 couleurs, ce sera suffisant. OK, on laisse travailler une fois qu'il a fait son flou de pixels et qu'il m'a réduit l'image, on va travailler juste là-dessus. OK, j'ai mon image, je la décompose, je groupe tout ça pour être sûr de ne pas la perdre et maintenant, ma petite image, je peux la sélectionner et regarder. Je ne sais pas si vous voyez, elle est en train de se placer en perspective dans le plan orange. Donc, j'ai cette image-là, alors je n'ai pas envie de tout voir, je vais faire commande H pour ne voir que les positions et là, je vais pouvoir placer mon tableau dans la disposition de ma grille de perspective avec l'outil de grille de perspective. Et si je veux un deuxième tableau qui soit identique ou une fenêtre ou un meuble, je vais faire Alt et dupliquer comme je l'aurais fait à plat. Et quand je vais dupliquer, si j'utilise la touche majuscule, je vais dupliquer dans la perspective et donc c'est lui qui va me faire les raccourcis et les diminutions de contenu et je peux le faire encore une troisième fois si j'en ai besoin. Donc je vais pouvoir préparer mon contenu et mieux que ça parce qu'on est quand même dans Illustrator, si j'avais décidé que j'utilise non pas un tableau mais un rectangle par exemple, je prends mon rectangle et j'ai une colonne. Est-ce que ma colonne ça va être une colonne de billy ou des trucs comme ça ? Je vais pouvoir prendre ce contenu-là, je prends mon outil de perspective et je le déplace et on va dire tiens, je vais le déplacer de 50 points. Comme dans Illustrator d'habitude, répéter la transformation, j'ai une transformation où je veux répéter la transformation, commander, tac, 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 tac. Et là, vous allez pouvoir vous amuser parce que là, je le fais avec des éléments qui sont très épais donc vous les voyez bien, vous les anticipez mais dans la vraie vie, vous pouvez le faire avec n'importe quel contenu de votre Illustrator. Vous pouvez choisir de gérer du texte. j'ai envie de mettre ces mêmes éléments sur un autre plan de ma page. Je vais pouvoir copier les éléments. Je vais volontairement, si je les déplace et je suis toujours en perspective, je reste dans le plan en perspective mais je peux lui demander de les déplacer et je peux lui dire tiens, mais mets-les sur l'autre grille de perspective. Et donc, on va pouvoir attraper les contenus. là, je sais qu'il est sur la grille orange. J'aimerais bien les déplacer sur l'autre grille. 1, 2, 3, regardez bien. 1, 2, 3, vous voyez mon changement de forme là et vous voyez le petit curseur là-haut ? 1, 2, 3. Donc, je peux prendre toute ma grille. 1, 2, 3, je vais attraper tout ce petit monde là et je vais grouper. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais grouper tout ça sinon on ne va pas s'en sortir. Je les groupe et je les attrape. Je les attrape avec l'outil de perspective et je lui dis ok, on va faire 1, 2 ou 3. Alors, pardon, majuscule pour avoir la grille de perspective sinon ça ne marche pas. Je réattrape tout ce petit monde et en attrapant tout ce petit monde, je peux faire 1, 2 ou 3. Et si je fais 1, je me mets bien sur le plan bleu et le plan bleu, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est que je sois sur mon mur du fond, que je sois bien à la bonne taille et que la taille en question, en fait, moi je la détermine en termes de mise à l'échelle pour être calé comme il se doit. Ça marche ? Comment faire un meuble en volume ? le meuble en volume. Je vais pouvoir lui demander de poser, alors attention, pour ce qui est de meuble en volume, pareil, je prends mon rectangle et je vais commencer donc 1, 2, 3, donc toujours avec ma grille de perspective, 1, 2, 3, on va se mettre sur la grille du bas et je vais travailler mon rectangle à partir du sol. Je ne vais pas faire dans un premier temps des trucs qui vont être plus compliqués que ça. là, j'attrape mon rectangle, je vais le mettre de la même couleur que le fond là. On va le faire en violet. Je vais attraper celui-là, je vais prendre mon rectangle donc M pour avoir l'outil rectangle et là, je vais changer le plan sur lequel on va travailler. On va travailler sur le plan vertical. Là, je vais dire, ok, on va travailler sur le plan vertical. On fait bien attention que tout ce petit monde-là soit calé exactement au même endroit donc je me cale sur le point d'entrée d'ancrage ici sur le point d'ancrage là et du coup, hop, mon élément est bon et puis je vais faire le troisième plan et je vais faire pareil, j'attrape le point d'ancrage le point d'ancrage ici le point d'ancrage là et là, si je ne suis pas vautré, si j'ai un peu glissé, je pense que j'ai un peu glissé point d'ancrage point d'ancrage point d'ancrage je m'approche et juste, je valide la disposition des éléments et là, pour l'instant, ils sont sur la ligne d'horizon mais si je reprends du coup avec mon outil de perspective, j'agrandis cet objet là, j'agrandis cet objet là et je ne l'agrandis pas n'importe où, je l'agrandis jusqu'au point d'ancrage pour qu'il soit calé dessus, ils ont exactement la même taille. Ça vous va ça ? C'était pour Selfish. Si on utilise la 3D sur un rectangle plaqué sur la grille de perspective, est-ce que l'objet 3D généré gare de la perspective ? Alors, les outils 3D d'illustrateur, il va falloir du coup lui donner les infos de cette grille de perspective. Pour l'instant, je ne les ai pas. Pour avoir les infos, je passe dans grille de perspective, dans définir la grille et là je vois, ici j'ai une distance d'affichage de 115, une hauteur de 170, etc. Là j'ai mes infos de grille de perspective. Maintenant, si vous avez besoin de trucs plus précis, après vous pouvez reprendre les objets générés avec la grille de perspective d'illustrateur, avec le, non pardon, les outils de perspective d'illustrateur. Je pense par exemple que je veux poser un texte, hop, on mettra un G parce que c'est joli la lettre G quand on est dans des typos décentes du G, ouais, allez, G100, toujours joli le G100. On va le mettre en couleur jolie, tac, on va le mettre en couleur non plus jolie mais plus fort, on le voit bien. Voilà. J'ai mon G qui est en place et j'aimerais bien, donc je vais le vectoriser juste pour ça, je peux lui demander de passer dans l'outil d'effet, 3D matière, je veux une extrusion et là dans l'extrusion, eh bien, on va choisir en fait le bon angle et il va falloir tourner notre contenu pour qu'il soit mis en place. Mais on n'a pas de lien entre cette perspective 2D calculée et la perspective d'ici. On n'a pas encore d'outil là-dedans dans Illustrator. comment est-ce qu'on fait pour enregistrer toute ta scène en incluant les grilles et les plans de repères au format JPEG ? Alors là, du coup, ce n'est pas enregistré, pour le coup, c'est exporté. Donc si je veux récupérer ça, il faudrait que j'exporte mes grilles de perspective. Je n'ai pas d'outil magique pour exporter et enregistrer les grilles de perspective. Il faudrait que je crée en fait la grille qu'on a sur ce document-là. Il faudrait que je convertisse en fait ce bloc orange en une grille. Partir du bas, bien sûr. Ça vous va, ça ? Il me reste 20 minutes pour faire la partie où je m'étais dit que peut-être on pourrait faire beaucoup plus. Mais on va essayer quand même. Donc première partie, on a vu Photoshop et les outils de plan de fuite. Deuxième partie, on a vu Illustrator. On a compris comment on allait préparer notre contenu et on a rajouté donc des notions autour de la perspective avec un seul point de fuite quand j'ai des objets à plat. Deux points de fuite quand j'ai des lignes verticales et des arrêtes vers moi. Ce qui peut m'intéresser parce que tout simplement, ça correspond au même point de vue mais en décalant mon lecteur. Et du coup, il voit les choses avec plus d'angle dessus. Et maintenant, on va passer dans Fresco. On va tenter de passer dans Fresco. Je ne promets encore rien mais on va regarder ce que ça donne. Fresco, QuickTimePlayer, Vidéo, et je vais lui demander d'être sur l'iPad. Et j'ai une bonne nouvelle. On est sur l'iPad. Donc, je me mets dans Fresco. Alors, j'ai lancé la version bêta. Il y a beaucoup de choses qui sont très proches de ce que vous avez sur la version définitive. Est-ce que il y avait 5% de gens qui m'avaient répondu Fresco tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà 0, 50 ou 100% ? Vous êtes super à l'aise sur les perspectives et vous êtes 50% à être un peu à l'aise et 30% à rien comprendre. Est-ce que ceux qui avaient répondu rien comprendre, vous avez changé de catégorie ? Dites-moi, rassurez-moi. Je me mets dans Fresco et dans Fresco, on va essayer de recréer le petit bout de cuisine que j'avais en tête tout à l'heure. Vous voyez que j'en ai fait un paquet des trucs de perspectives. Il va y avoir des petites notions qui vont être utiles pour nous quand on va concevoir les contenus autour de nos histoires de perspectives. Il va y avoir des notions toutes bêtes de comment diviser un objet diviser un carré. Par exemple, ici, on va revenir au début. À l'intérieur de Fresco, sur un carré, si je prends les diagonales d'ici et là, si jamais je calcule la diagonale, en réalité, je fais un point qui va être un demi du précédent. Ça, ça va ? Est-ce que c'est un truc facile ? Est-ce que ça vous parle un petit peu ? On va se mettre sur un vrai crayon parce que j'ai un peu du mal avec celui-là. Il était joli pour le décor mais pas plus que ça. Donc, si je trace une ligne, on va la mettre plus épaisse juste pour l'avoir. Si je trace ma ligne, si je trace mon autre ligne, au milieu, j'ai divisé mon contenu en deux. Vous allez me dire que ce n'est pas très précis sur tes lignes. Qu'est-ce qui se passe ? On se fait aider plus précis dans Fresco, dans les réglages, quand je regarde les paramètres de l'application, dans les paramètres d'entrée. Par défaut, ça fonctionne. Normalement, on a bien la pression du stylet qui est prise en compte et j'ai un mouvement qui me permet de maintenir mon toucher à la fin d'un trait qui me permettra de créer une ligne, un arc, un polygone ou une ellipse qui seront beaucoup plus droites. Par exemple, si je trace ça et que je trace à peu près, maintenant, j'ai une ligne vraiment droite. Est-ce que vous connaissiez ça ? Je prends un trait, je pose, je prends un trait, je pose, et là, j'ai des belles lignes droites. Ça, ça va ? L'autre point, si je veux faire que des horizontales et des verticales et je n'ai pas envie d'attendre à chaque fois, je vais me servir dans Fresco d'un petit raccourci ici. J'ai mes grilles. Par défaut, je n'ai pas de grilles, mais je peux lui demander de créer une grille de perspective et cette grille de perspective, et ça, c'est une petite astuce que j'ai trouvée un jour et j'étais hyper contente. Quand j'ai une grille de perspective, je peux choisir d'avoir de l'aide au dessin. Et l'aide au dessin, je vous montre à quoi ça ressemble quand on est dedans. On va masquer les plans dont on n'a pas besoin. Voilà. L'aide au dessin, tout simplement, je vais pouvoir fabriquer plus facilement des lignes qui vont suivre la perspective qui m'est donnée. Et donc, ça va être plus simple pour moi de dessiner ces éléments-là. Et sur une perspective à un point, je vais avoir toutes les lignes qui sont à 45 degrés qui vont s'éloigner du contenu et je vais avoir toutes les lignes qui sont horizontales et verticales qui vont être parallèles parce que, c'était ce qu'on avait vu, le but de la perspective à un point, pardon, je vais tourner mon iPad un petit peu pour être bien dessus. Le but de la perspective à un point, c'est que si vous avez des objets horizontaux et verticaux face à vous, ils vont être exactement dans le bon angle. Et donc, là, vous avez peut-être vu, régulièrement, je galère parce que si ma ligne, elle est un peu trop horizontale, là, elle est bien en courbe, mais si je voulais une ligne horizontale à ce niveau-là, il y a des chances que je me plante parce qu'il n'arrive pas à se rendre compte que je veux une horizontale. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement quand vous savez que vous allez devoir faire ce genre de petites maniques et vous savez que vous voulez gagner du temps, vous voulez plein d'horizontales et de verticales, vous demandez dans Fresco, dans les grilles, de modifier le point de fuite et vous le mettez à l'extérieur. Comme ça, il n'y a quasiment aucune chance que vous traciez autre chose que des horizontales et des verticales. Je me dis, ok, je n'ai pas besoin de les voir, donc je peux baisser l'opacité de mes points de fuite, de mes grilles et je vais les garder un tout petit peu juste histoire de me rassurer et histoire que vous compreniez ce qu'on regarde ensemble. C'est un peu léger, ok. Et maintenant, quand je suis sur mon calque de dessin, je vais très facilement avoir mes aides de dessin qui vont me permettre ultra facilement de faire des verticales et des horizontales et ça va un peu me simplifier la vie parce que si j'ai besoin de faire beaucoup de ces lignes-là, du coup, elles sont déjà dispo. Et ça, c'est un super tip. Ouais, je suis d'accord. Donc, ça, c'est pour faire une grille verticale, horizontale à partir de fresco. Je vous ai promis de démarrer autour de notre plan de cuisine. Alors, le plan de cuisine, en fait, j'ai déjà anticipé tout ça, c'est que depuis mon Creative Cloud, je suis allé poser dans les fichiers. J'ai pas mis dans les fichiers, je vais le faire. Là, il va y avoir les fichiers du Mac. Attendez deux secondes. Je vais ranger différemment juste pour que vous ayez les bons contenus, que vous n'ayez pas toute ma live dessus. Voilà. non, ok. Pardon. Et juste, ça tourne toujours ? Non. Donc là, je suis allé chercher les plans et je vais pouvoir charger mon image de plan et je vais pouvoir l'utiliser dedans. Alors, attendez, je vais même me mettre sur un nouveau document parce que c'était très rigolo, mais on va vraiment faire un nouveau doc. je vais me faire un doc qui sera un doc horizontal. J'aime bien, je trouve ça assez pratique. Je vais du coup rechercher l'image dans les photos. Dans les photos, on va aller chercher... Il y a beaucoup d'enfants ici. Hop, oui, c'est les miens. On va aller chercher les plans en question. On va attraper les bons plans en question. Voilà. On va attraper le plan de l'image de départ. Ça, c'est ma vue de haut. Futur cuisine. Ok. Ensuite, vous remarquez d'ailleurs que dans Fresco, quand j'ai chargé ce contenu, il m'a directement créé une palette de couleurs qui correspond aux couleurs qui sont présentes sur l'image. Donc, avec toutes les teintes et toutes les nuances. Ça, c'est assez pratique. On va continuer ici, toujours dans les photos. Et j'aimerais bien qu'il navigue moins que tout à l'heure. Hop, voilà. On va aller chercher le plan du fond parce que le plan du fond, il va me servir pour comprendre comment on va aligner les objets. D'ailleurs, le plan du fond, c'est le seul que je vais garder vraiment au fond. Et lui, je vais le mettre en bas. Vous allez voir pourquoi dans deux minutes. je continue et je vais chercher mes deux dernières photos. On est là. Je prends le côté droit avec le frigo qui est là. Et je lui dis OK. Et on va chercher toujours dans le plan en question le côté gauche avec l'évier. Tac. Voilà. Donc, j'ai tout placé. J'ai placé mes éléments de départ là-dedans. C'est exactement pour cette raison Curtis que je ne vais pas que je range tout ça. Donc, je prends mon contenu. Je me mets en mode transformation. En mode transformation, mes documents font exactement la même taille. Ce qui fait que je peux caler les vignettes les unes par rapport aux autres. Tac. OK. Je peux prendre ce bloc-là et on va le caler exactement dessus. Je peux prendre le bloc du bas et le caler exactement au bas de mes éléments. et puis là, on va faire un tour de passe-passe assez magique. Je vais lui demander dans un premier temps ici d'afficher la grille. Je vais lui dire qu'on va modifier les points de fuite et qu'on va mettre le point de fuite au centre de la page. Là où j'ai beaucoup de chance sur mon centre de page et sur cette grille, c'est que en réalité, le centre de l'image en question, donc le centre de l'image du fond, il est exactement à ce niveau-là. et qu'on l'avait vu tout à l'heure, le frigo fait 1m80, donc finalement l'horizon il peut être à peu près à cette hauteur-là. Ça va un peu me poser des questions sur les éléments ici, sur le bas des meubles qui du coup vont être complètement à l'horizontale. Mais ce n'est pas très grave. J'oublie un instant les autres éléments et je vais pouvoir m'en servir donc sur un plan exprès. je vais pouvoir m'en servir et je vais dire je sais que si j'avais besoin de construire cette cuisine-là maintenant, j'aurai directement les différents meubles et j'aurai les dimensions de la cuisine qui seraient et qui correspondraient à ça. Donc j'ai le plan en haut du frigo, j'ai le plan en bas des petits meubles, etc. J'ai le plan en bas du frigo et le plan de travail qui est là. Et je vais pouvoir du coup facilement fabriquer tout ça. OK ? Donc ça, c'est vraiment mes grosses grilles de construction un peu bourrines mais qui font assez bien le taf pour nos besoins du moment. Ensuite, je fais bien gaffe à un truc, si jamais je voulais faire une diagonale là-dessus d'un plan à l'autre, je ne peux pas. Je ne peux pas appuyer mon contenu et espérer avoir une diagonale. Il faut que je demande à désactiver l'aide de dessin. Et là, je peux à nouveau faire des diagonales pour faire des mesures comme on était en train de regarder tout à l'heure. Si je veux une diagonale pour connaître le centre, je vais le tracer de cette manière-là. Pardon, on va appuyer et garder maintenu. Et là, on va avoir une belle ligne entre les deux. OK ? Ça, c'est bon pour vous ? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'occuper des plans qui sont sur le côté. Les plans qui sont sur le côté, ils sont ici. et ce que je vais me demander dessus, c'est comment je vais les disposer. En fait, je vais tout simplement reprendre chacun de ces plans-là et je vais lui donner de la perspective en transformation. Et la perspective en transformation, j'ai ici les options de perspective. Je sais que tout est par rapport au centre. Regardez, je déforme ça. Et c'est là que les petits schémas qu'on a donnés tout à l'heure sur Illustrator, ils vont prendre toute leur importance. Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre leur importance ? Eh bien, d'abord, tout à l'heure, on s'est dit, ah oui, je sais que mon utilisateur, il a un certain point de vue, il a un certain angle de vision qu'on va pouvoir regarder. Et je sais que selon la distance à laquelle on se place, on ne va pas avoir le même rendu. Alors attention, je ne vais pas essayer de bouger le point du bas parce que le point du bas, il va juste faire danser ma perspective, ce qui ne m'intéresse absolument pas. je vais utiliser tout simplement la transformation. Je vais lui dire, ok, on va réduire jusqu'à ce que le ressenti ici soit non pas un ressenti mais une valeur précise d'angle qui me donne les bonnes dimensions. Et cet angle qui me donne les bonnes dimensions, eh bien, c'est le fameux angle du point de vue de l'observateur par rapport par rapport à son point de placement, de position et un angle à 90 degrés autour qui va me donner en fait les mesures précises là-dedans. Alors le frigo, en vrai, je l'ai fait qu'il dépasse alors qu'il est censé faire 60, mais là, je crois qu'il fait un peu 65 parce que j'ai dû mettre la porte à part. Mais pour le reste, je vais pouvoir déterminer ça et si ça me semble être la bonne distance, je me base là-dessus, je lui dis, ok, on est plutôt bien pour cette perspective-là, du coup, je peux prendre mes différents coins et je peux lui dire eh bien, sur ce plan-là, on va se débrouiller pour être sur la largeur en question qui m'intéresse et au niveau de la perspective, tac, caler sur le meuble et je vais faire pareil de l'autre côté, je vais pouvoir réduire, alors pardon, comme tout à l'heure, tac, je vais générer ma perspective, hop, je vais mettre au bon endroit, bon niveau sur ce truc-là et je vais changer transformer pour réduire par rapport à mes éléments et là, vous voyez que je fais très attention de caler, en fait, pardon, je vais bouger mon widget, je fais très attention de caler en bas les petites lignes pour que chacun des points d'un meuble corresponde le mieux possible au reste du contenu. Ça va, ça ? Je ne vous ai pas tous perdus ? Il me reste cinq petites minutes pour avancer là-dessus et vous allez voir qu'en fait, maintenant que j'ai positionné ces éléments-là, tout devient ultra simple. Ultra simple, pourquoi ? D'abord, je vais attraper tous ces petits éléments dans Fresco, donc, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, alors quand je dis majuscule, c'est le petit widget que j'ai affiché ici pour en sélectionner plusieurs et je vais cliquer sur le petit dossier qui est là à droite. Il y a un petit dossier à droite, tac, je clique sur le petit dossier et du coup, tout le monde vient dans le même dossier. Ça va me permettre de baisser l'opacité de tout mon calque de dessin. Je vais garder mes grilles visibles pour l'instant pour qu'on puisse voir ce que je vais tracer, enfin pour que vous puissiez voir ce que je vais tracer et je vais créer des grilles de construction. Donc, je sais que j'ai bien fait attention à ce que mes grilles, j'ai bien les aides de dessin dans un premier temps et du coup, je vais tracer le sol, je vais tracer le coin de la pièce. Je sais que ça va à une certaine hauteur. Je sais que sur mes grilles en question, je vais avoir le coin des plans de travail. Alors, je vais vous épargner les épaisseurs des coins de plans de travail pour aujourd'hui, juste histoire d'être bon. Je sais que je vais avoir toute ma série de caissons que je vais pouvoir mettre en place ici. Hop, un, deux, tac, on attrape les coins et on se met en place comme ça et je me dis d'ailleurs en faisant ça que peut-être que je me suis un tout petit peu décalé dessus par rapport à la paire parce que j'aurais dû l'écaler peut-être un pixel à côté pour que ce soit plus efficace et puis, je vais commencer à dessiner les caissons qui vont m'intéresser. Là, j'ai le premier caisson, deuxième, troisième caisson. Je sais que si je veux l'horizontale du caisson, les horizontales sont à l'horizontale donc elles ont peu d'intérêt. Par contre, ici, si je ferme mon caisson, je le ferme et je peux descendre le caisson là-dessus. Pareil pour celui-ci, je le ferme et je descends là-dessus. Pareil pour le milieu de l'étagère et le milieu des portes, je vais pouvoir tracer et le descendre là-dessus. Et là, ce qu'il y a de surprenant là-dedans, c'est qu'ici, j'ai une porte qui est vraiment au milieu alors qu'elle a l'air d'être beaucoup plus écrasée que ça. C'est toujours un peu surprenant mais c'est la magie de la perspective. Et donc, quand je commence à avoir un petit peu tout ça qui se met en place, je vais pouvoir commencer à penser par exemple là, recommandation perso pour vous simplifier la vie, je ne vais pas éviter à mettre des couleurs pour travailler parce que sinon, ça risque d'être vite compliqué à lire. et je n'hésite pas non plus à me créer des calques. Dans Fresco, je peux en mettre autant que je veux. Je me crée des calques pour avoir justement, par exemple, ici, je vais prendre mes lignes de construction qui me servent de repère, je peux en baisser l'opacité un petit peu. Je peux revenir sur mon calque ici et je sais que je vais avoir dans les éléments de construction, je sais que j'ai ça, donc j'ai l'extérieur de mon caisson, je sais que j'ai une ligne qui va me permettre de générer, par exemple, la petite planchette au-dessus du micro-ondes et qui va se compléter tout seul. Et là, je ne fais pas d'effort, c'est-à-dire que quand je suis en train de dessiner, là, cette ligne-là, je sais qu'elle n'existera jamais, elle sera vraiment au fond et je ne la verrai pas. Donc, j'ai des lignes de construction et ensuite, je vais remasquer ma ligne de construction ici et je vais recréer un calque au-dessus et le calque au-dessus là, cette fois-ci, on va redessiner en noir parce que c'est ce qu'on cherche, on cherche à avoir du trait propre, etc. On va redessiner là-dessus le petit calque. On va réfléchir à gérer les épaisseurs, par exemple. Je sais que la planchette, au final, on ne la verra pas dedans. La planchette, en fait, c'est le moment où je peux choisir d'avoir par exemple une petite épaisseur sur l'extérieur, toute petite en plus. Je peux choisir d'avoir l'épaisseur de ma planchette qui est visible ou pas là-dedans. Je peux choisir d'avoir le fond de la petite case ici qui est visible et le fond du bas de la planchette. Et je sais que je me remets en construction. Je sais que sur ma construction, j'avais un micro-onde qui partait d'ici. Je sais que mon micro-onde, en fait, il sortait, que je ne vous dise pas de bêtises, il sortait de la page comme ça. On va se faire aider un petit peu. Voilà. Eh bien, une fois que j'ai fait ma construction et comme un glandu, je ne l'ai pas fait sur le bon calque. je vais faire ma construction ici. Donc, on se rappelle, micro-onde, tirer le micro-onde jusqu'au bord, tac, volontairement aller gratter le coin ici pour pouvoir retrouver les dispositions et je me remets là-dessus et je redessine juste la face qui est visible. OK ? Et je remasque le calque de construction et là, je n'ai plus que des éléments qui sont visibles et que je peux compléter en fonction de mon besoin. Donc, c'est comme ça que je vais déterminer la construction sur ma page. Même question que tout à l'heure, est-ce que je peux exporter ou enregistrer toute la scène au format JPEG ou autre avec les grilles et les repères dans Fresco ? Non, par défaut, dans Fresco, je ne garde pas les grilles. Donc, si je veux garder les grilles, il faut que je me fasse un calque à part, que je choisisse la bonne couleur pour mes grilles. Hop, on va mettre du bleu et que dessus, j'aille le tracer. Alors, autre recommandation, là, j'avais très envie d'avoir un tracé qui soit un petit peu crayon, crayonné pour être dans le ton là-dessus. Je peux tout à fait faire des tracés qui seront pour le coup qui seront vectoriels dans Fresco et comme ça, je vais recréer les grilles en question. Pour pouvoir bosser dessus. C'est pas mon meilleur rendu du monde, mais si j'ai besoin de les matérialiser, elles sont matérialisées et je les retrouve par la suite. OK ? Et donc, voilà comment je vais générer mon contenu dans Fresco sur ce dessin-là. Du coup, je reviens sur le dessin que je vous avais montré tout à l'heure parce que moi, c'était quelque chose qui m'amusait bien. Je reprends celui-ci. Celui-ci, c'est celui que je vous ai montré sur la mise en place. On va regarder ensemble l'aperçu des différents calques. Si je regarde, parce que pour le coup, j'ai vraiment repris toutes les étapes que je vous ai données. J'ai fait d'abord une grille de perspective. Sur cette grille de perspective, j'ai fait rapidement des lignes de construction. Sur ces lignes de construction, j'ai posé mes différents calques et je les ai remis dans la bonne perspective. Les différents calques en perspective, je peux les afficher, les masquer. Ensuite, j'ai créé des tracés. Là, on est déjà sur des tracés précis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai créé des tracés de construction. Par la suite, pour les rendre lisibles, j'ai changé l'opacité du calque pour les voir plus ou moins bien et ne pas perturber mon dessin et puis pour savoir ce qui allait être masqué. Par exemple, les lignes de construction qu'on ne voit pas, les meubles qu'on ne voit pas, j'ai besoin de les masquer pour pouvoir travailler. Et puis, par la suite, on a rajouté directement le dessin. Je rebaisse l'opacité de mes lignes de construction. Je vais masquer ma grille de perspective juste pour que vous voyez. J'ai recréé le dessin et une fois que j'ai créé le dessin, vous voyez aussi l'intérêt de travailler avec différentes couleurs parce que je vois ma construction vaguement apparaître en rose derrière mais je ne perturbe pas trop la lisibilité de mon dessin, la lecture de mon dessin. Il y a des choses que je choisis d'afficher en entier, il y a des choses que je choisis de ne pas montrer. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire est-ce que c'est pertinent de rajouter dedans une étagère ? Donc, j'ai dessiné cette étagère avec les perspectives et là où j'aurais pu avoir un petit souci dessus, c'est ici en fait parce que j'ai voulu la mettre à part pour la montrer mais du coup, j'ai besoin de l'effacer, de masquer ce qu'il y a derrière tout simplement en faisant un calque avec une couleur à part. Et si j'ai besoin de rassembler les éléments, la couleur et l'étagère pour les déplacer plus tard, je peux les mettre en dedans. Donc, le survoler, je fais bien gaffe au sens de mes calques et voilà comment j'ai juste un élément à gérer pour dire avant, après, l'intégration d'un nouveau meuble. Ça va ça ? Ça vous plaît ? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginez ? Je vous remontre vite fait le timelapse de ça. Donc, tout depuis la création, les perspectives, les mises en place, les premières lignes de construction, puis un dessin un petit peu plus propre pour ne pas redessiner les arrêtes cachées. Ensuite, on continue avec un petit peu de... on peaufine un petit peu tous les contenus. on recréait des lignes et là, je me dis tiens, c'est plus malin de les faire en couleurs. Comme ça, quand je vais redessiner en gris, ça se verra moins. Enfin, j'arriverai à les distinguer. Là, je me suis rendu compte que je m'étais votré que j'avais fait sur le même calque et donc j'ai recréé. Et c'est vrai que la deuxième fois, je vais plus vite à travailler. Je continue là-dessus. J'ai recréé mon étagère, toujours avec les mêmes outils de gris de perspective. J'hésite pas d'ailleurs dans ces moments-là à baisser l'opacité de mes grilles de perspective pour qu'elles ne perturbent pas la vue. Puis ça me permet de revoir un autre truc que je n'ai pas vu avec vous mais que je vais vous remontrer ici. Si je reviens sur... Si je reviens sur le dessin sur lequel on était tout à l'heure. Dans Fresco, au niveau du dessin, je vous ai dit, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je peux activer ou désactiver l'aide au dessin pour pouvoir faire mes diagonales. Si j'ai besoin d'avoir... On se fait un petit plan. Si je dis que c'est qu'un seul grand meuble. Soyons fous. Je n'ai pas les moyens d'avoir un seul grand meuble. On fait de la cuisine Ikea, bricolage, comme tout le monde. Je vais me rajouter un tout petit peu de couleur pour que vous voyez quand même un tout petit peu. Voilà. Si on décide de faire qu'un seul grand meuble sur tout ça. On va se mettre en noir. On est bien. J'ai dit noir. Ou rouge. Hop. Je prends mon grand meuble. Je fais mes lignes de construction parce que je sais que je vais en avoir besoin, etc. Je recrée et je vous avais dit que je n'allais pas vous faire les plans de travail et puis finalement, je les ai dénoncés quand même. Ce n'est pas très malin. Tac. Là. Je sais que j'ai mon meuble qui se met en place. et je sais que j'ai besoin pour pouvoir travailler. Tac. Vous voyez qu'on commence à être un petit peu mieux sur cette histoire de perspective. Il y a des trucs que je voulais récupérer et je suis un peu décalé dessus. C'est ma faute. Tac. Je sais que là-dedans, si j'ai besoin d'avoir la diagonale de mon rectangle, les diagonales, je vous ai dit, je les attrape sans l'aide du dessin. et pour tracer une diagonale, on va aller la chercher en vert un peu foncé. C'est toujours mieux le vert foncé. Je démarre mon trait, je relâche et je vais le mettre au centre. Je vais le mettre au coin suivant. Alors là, j'ai trop bougé. Je patiente et là, il me fait la ligne directement. Si je veux faire la diagonale de la grande façade, je peux l'attraper comme ça. donc depuis un coin jusqu'au coin suivant. OK. Et ça, ça va me permettre en fait de déterminer le genre si je veux placer une grande planche. Je me remets en mode perspective avec les aides au dessin. Je me remets sur un nouveau calque et sur ce nouveau calque, on va se remettre une autre couleur. Eh bien, je vais pouvoir déterminer là du coup la moitié de mon meuble. Si j'ai besoin de faire des découpages, je vais avoir du coup les mesures, je vais pouvoir lui dire tiens, ici, on va avoir le centre du meuble qui va me permettre de retrouver par exemple une horizontale. Normalement, si tout va bien, je vais retrouver en fait la perspective là-dessus et je vais pouvoir déterminer par exemple la taille d'une planche en particulier. Et donc, je vais avoir des systèmes de division de mes perspectives et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer pour pouvoir dessiner, définir, etc. Et en fait, ce centre de perspective qui est là, il va me permettre d'autres trucs. Les autres trucs, c'est par exemple, je vais volontairement désactiver l'aide au dessin. Dans Fresco, on va masquer le vert, je n'en ai pas encore besoin, je n'en ai plus besoin. On va masquer le bleu, on va garder le vert. Je vais me faire un nouveau calque. Dans Fresco, j'ai des aides comme par exemple l'aide du cercle. Et je peux du coup prendre mon outil cercle et si je sais que je veux attraper le centre de mon cercle pour pouvoir tracer un cercle. Ici, il est posé sur le centre de mon meuble. J'ai décidé de mettre mon lave-vaisselle dans ce sens-là. Eh bien, je peux aller dessiner, on va choisir une nouvelle couleur, un lave-vaisselle fuchsia vif. On repasse, on va mettre bien l'ensemble, s'il te plaît. je prends mon lave-vaisselle et il est placé comme ça. Mais sauf qu'en réalité, il y a un mur là. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois le mettre dans la dimension du mur. Eh bien, je vais lui dire, ok, on va se mettre dans la dimension du mur, on va se mettre sur le bon plan et là, il va nous aider et il va nous permettre de créer notre élément directement sur le bon plan avec des questions d'échelle qu'on va pouvoir gérer. Alors, il faut bien zoomer parce que là, comme on est très fort dans la perspective, on ne voit pas forcément tous les éléments. On va se remettre en place comme ça et si j'ai besoin, maintenant, je peux faire un lavomatique plutôt qu'une cuisine avec plein de lave-linges les uns à côté des autres. Ça va, ça ? Merci, Cartice. Avec les explications, les démos, les choses deviennent plus simples à assimiler. C'est top, du coup, ça me paraît beaucoup plus simple par Fresco que par Illustrator. OK, à toi de voir, c'est le fiche. C'est très intéressant même si ce n'est pas ma zone de confort. OK. Dernier point, parce qu'on parle un tout petit peu de vectoriel là-dedans et je voulais juste vous rappeler un truc hyper utile à l'intérieur de Fresco et que moi, je kiffe particulièrement, c'est que Fresco, c'est aussi des outils de dessin vectoriel. Donc, on a des pinceaux ici qui sont des pinceaux vectoriels, pinceaux de base, des pinceaux plutôt... Moi, d'habitude, quand je dessine, j'utilise des pinceaux variations qui me permettent de faire des trucs un petit peu plus chaloupés au niveau du tracé, comme si j'avais vraiment de l'encre un peu crade sur les doigts. Mais j'ai des tracés qui sont des tracés, des crayons, pardon, qu'ils appellent les crayons manga. Le stylo de dessin manga, je l'aime bien parce qu'il est hyper... Il est tout net et je peux zoomer dessus et je suis en vectoriel. Et dans Fresco, et vous le savez sûrement, parce qu'en tout cas, les gens qui nous suivent souvent, je peux, quand j'ai plusieurs tracés les uns après les autres, je peux lui demander d'utiliser le widget qui est là. Le widget, c'est le modifieur, c'est comme votre touche majuscule. Et si vous double-cliquez, vous passez en mode gomme. Donc ça, c'est classique. Mais si vous recliquez une fois de plus, vous passez en mode suppression. Et là, je vais supprimer, par exemple, les traits qui dépassent. Tac, tac, tac. OK ? Et du coup, si je veux faire des éléments de concept, je peux les faire de cette manière-là. Donc pour les rendus d'archi, eh bien, je peux utiliser exactement la même chose. C'est-à-dire que je me mets sur... On va masquer ce calque-là, on va se faire un nouveau calque. Je me mets bien avec les aides de dessin. Et j'ai bien ma perspective qui est calée ici. Et je vais lui dire, OK, on va avoir du coup les meubles. On va avoir ou des verticales ou des horizontales, etc., qui vont correspondre à nos objets. Et puis, on va compléter ici un bout de frigo, ici un bout de perspective là-dessus. Et je veux que ça parte du centre, donc je vais bien faire attention. Et je veux que ça parte de ce point-là. donc parfois, j'ai besoin de m'y reprendre une fois, deux fois pour avoir le bon rendu, mais en général, on ne s'en sort pas trop mal. On fait gaffe d'avoir bien l'élément en entier dans le point de vue avant de tracer. Hop, 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 et on va remonter. Et je vais avoir du coup la façade de mon frigo en un point avec la ligne entre le frigo et le congélo qui seront en place avec peut-être effectivement une deuxième ligne pour l'épaisseur de la porte de frigo. On va repartir là-dessus. Ça vous va, ça ? Est-ce que c'est pas trop cool, ça ? Parce que moi, je tiens à vous dire qu'effectivement, je m'amuse bien. Je m'amuse beaucoup. Et donc, quand j'ai fait ça, après, soit je retrace complètement comme j'en avais besoin tout à l'heure, soit je me remets en mode nettoyer et enlever les morceaux qui dépassent. Et là, en vectoriel, c'est encore une autre manière de travailler et de conceptualiser le taf parce que, je vais pouvoir masquer les éléments qui ne devraient pas dépasser. Il y aura peut-être des petits bouts d'ajustement parce que là, j'ai été un peu bourrin dans la manière dont je suis parti pour le travail. Mais là, si j'ai besoin d'avoir un frigo qui soit... On ne voit pas du tout cette ligne-là parce qu'elle est derrière. Cette ligne-là non plus. Voilà comment je vais dessiner et définir mon frigo. Et tout ce qui est caché derrière le four, ça disparaît parce que je n'en ai pas besoin en vrai. Et je sais que le four, il démarre, il s'arrête là. Tac. Et donc, je vais avoir aussi sur les éléments vectoriels une autre manière de déterminer le contenu. Et là, pareil, je me remets en mode normal et on va compléter par exemple ici, c'est l'avant du four, etc. Je sais que là, j'ai le milieu du four et que je vais avoir à la verticale du four, on est ici. Voilà. Donc, j'aurais même pu remonter un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Et là, on va aller jusqu'au frigo. OK ? Et donc, trois points. On nettoie, on clean et on a nos éléments qui sont en place pour la suite du dessin. Vous mettez quoi comme sondage en merveilleux et ultra cool là-dedans ? Beaucoup ou pas beaucoup ? Est-ce que ça vous semble pertinent ? Est-ce que ça vous semble utilisable ? Est-ce que vous vous dites « Ouais, j'accède directement à ce qu'on vient de faire, je vais m'en servir très très vite ? » Et ce qui est chouette aussi, c'est que là, c'est un osé Photoshop, parce qu'on a démarré dans Photoshop, on a fait des trucs cool dans Photoshop avant, que j'enregistre et que si je veux montrer à mon client tout le travail qu'il y a derrière ce contenu-là, je vais tout simplement repasser en mode aperçu du timelapse et je vais regarder tout mon historique de dessin. Et donc, je vais pouvoir voir mes mises en forme, mon placement des différents éléments avec les grilles de construction, avec le tracé des lignes, avec les diagonales, avec les cercles et les rectangles qui s'adaptent, avec la même chose mais en vectoriel, etc. Et ça, c'est toujours très joli pour les gens qui composent pour les réseaux sociaux. Ça vous va, ça ? Ouais ? Yeah ! Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça m'a fait très plaisir de vous voir aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y avait des notions que vous pouvez utiliser, réutiliser, retenir, etc. Merci, Curtis, c'est cool. Selfie, je veux ça dans Illustrator. Il y a presque ça dans Illustrator parce que l'outil de tracé, tu peux le réutiliser directement et tu peux mettre ça en place. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite là-dedans. Ce qui nous intéresse là à l'instant et je vais vous partager deux secondes mon écran, c'est que vous savez qu'on est revenu sur la chaîne YouTube Adobe France avec plein de petits invités mignons et pour les invités mignons, on commence dès aujourd'hui avec, dès demain pardon, avec Héloïse Rouet, si vous ne la connaissez pas encore, vous verrez, elle gagne à être connue. Elle va nous parler de son travail, elle va nous parler de la refonte de son identité visuelle et vous aurez plein de petits contenus cool comme ça. Je vous place aussi ça, ça comme ça, ça, hop, j'essaye de faire des sélections que j'aurais dû faire un petit peu mieux avant, mais ce n'est pas grave. Voilà, je vous mets ça sous cette forme-là pour vous annoncer les invités de ce mois-ci et du mois d'après et absolument pas les dates. Normalement, tout ça, ça devrait être posté, mais vous savez comment va la vie et comment la vie avance. Demain, donc, Héloïse Rouet qui sera avec nous pour une session identité visuelle. Ensuite, on enchaîne avec Soli Kanani qui va être avec nous sur une session, cette fois-ci, photographie, style d'Ark & Moody, beaucoup de cuisine, etc., un petit peu du Photoshop et du Lightroom. Ce sera un jeudi. Héloïse, c'est un vendredi. La semaine d'après, on aura Jean Loucfus qui reviendra avec nous pour nous parler de mise en page et nous donner tous ces trucs et astuces. Il est très fort à ça. On aura ensuite Adèle Aignan qui est illustratrice et qui fait des photomontages. Donc, on sera dans un rosé Photoshop à base d'images mélangées. Vous l'avez peut-être déjà vu sur l'Instagram d'Adobe France. Elle fait des trucs très très chouettes. Et enfin, Stéphane Casier de EA Studio qui lui est sur l'illustration japonaise typiquement des choses qu'on verrait bien dans les mangas, qu'on verrait bien dans des affiches, dans des posters. Il y a un petit côté vintage. Il va nous montrer comment il fait tout ça. Tout ce que vous voyez derrière, comment il le fait dans Photoshop. Ça va être des chouettes sessions. Tout ça, c'est très bientôt avec vous. C'est en ligne sur la chaîne YouTube Adopti France sur laquelle vous allez évidemment vous abonner tout de suite et vous allez faire gaffe quand vous allez vous abonner à demander ici les notifications sur la chaîne à bien demander pour savoir quand est-ce qu'on arrive et pour ne pas rater le début des sessions. Merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui sont encore là. Merci à Willy, à Selfish, à Curtis et à tous ceux qui sont partis aussi. Je vous aime bien quand même. Gérald me dit si on utilise 3D sur un rectangle plaqué sur la grille de perspective, est-ce que l'objet 3D généré garde la perspective ? Dans Illustrator, oui. Dans Fresco, pas du tout. Voilà. Mais je pense que la question a été plus ancienne que ça, non ? Je sais pas. Je sais pas. Ah non, c'est parce qu'il a arrêté de me poser des questions. Je sais pas comment sortir de ce truc-là. Dac, merci. Merci à tous. Willy qui nous dit je vais revoir le live et il y a plein d'ascus et des réponses que tu cherchais, c'est top. Pertinent, utilisable et réutilisable. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Eloïse. D'ici là, travaillez bien. N'hésitez pas, je vous remets dans le chat mon Instagram, c'est si vous avez envie de me suivre là-dessus. Moi, ça m'arrange parce que comme ça, c'est là que je fais quand même une partie des annonces. Vous pouvez évidemment suivre l'Instagram d'Adobe France. Vous pouvez suivre sur Twitter si vous avez besoin. C'est ce vieux support qu'on aimait bien. Pas encore sur Fred's mais peut-être qu'un jour on va migrer là-dessus. Je sais pas. Voilà. Comme ça, vous pouvez nous suivre si c'est pas déjà fait. Et puis, d'ici là, travaillez bien. Bye bye. Merci. Merci.